Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on se retrouve suite au patch 1.0.27 qui avait été annoncé comme nous l'avions vu dans une précédente vidéo Si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez ça va être beaucoup le développement de la chaîne Donc on se retrouve suite à ce patch avec quelques améliorations et des nouveaux apports qui n'avaient pas été annoncés Des apports de nouveaux items dans la forge Alors avant d'aller sur la forge déjà le patch nous a apporté une petite nouveauté annoncée cette fois Les items pour le magasin VIP de niveau 16 et encore quand je dis les items c'est l'item Et vous avez vu en ajoutant cet item ils ont reset le store VIP Donc l'information s'est vite propagée auprès de tout le monde Et profitez-en Le store VIP a donc été reset suite au patch Et vous pouvez racheter tous les items que vous avez déjà acheté pour cette semaine Et ça c'est une surprise bien sympa en tout cas Donc l'item en question Ils ont rajouté un coffre de matériaux de niveau 4 Franchement c'est tout naze De mon point de vue Moi je ne l'ai pas le VIP 16 Mais je ne pense pas que les gens VIP 16 soient contents L'item par exemple si je l'avais débloqué Je ne l'achèterais pas Il ne sert pas à... Enfin si ça sert mais ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait Ils auraient pu en rajouter davantage En rajouter au moins 3 comme pour le VIP 15 Ça aurait été la moindre des choses Des accélérateurs de 3 jours par exemple Ça aurait été sympa Bref Là dessus ils ont joué les petits bras Mais c'est pas grave Ensuite il y avait une autre chose annoncée J'ai été vérifié deux fois pour être sûr Quand vous alliez regarder ce qui était annoncé C'est un détail mais c'est un détail que je vous avais évoqué Et qui a une importance dans beaucoup d'alliances à mon avis Sous paramètres les gouverneurs peuvent maintenant masquer leur propre nom Qui est normalement affiché dans les cadeaux d'alliances Alors ce dont il passe c'est dans les cadeaux là Quand vous allez voir vous voyez Jean-Jean a acheté un lot 13 heures du courage Donc on voit le nom de la personne qui a acheté Donc ça on peut le masquer depuis le patch Enfin c'est ce qui est annoncé Moi je ne sais pas si c'est que chez moi Ou si je suis juste un handicapé ou un aveugle Mais quand je vais dans réglages Je ne vois rien du tout Donc sous paramètres les paramètres c'est ici Dans notifications il n'y a rien Donc voilà Vous voyez on regarde non il n'y a rien dans notifications Dans réglages généraux Hop on regarde il n'y a rien Interface utilisateur, confirmation d'utilisation de j'aime Bloquer les emojis, raccourci de fin de marche Il n'y a rien Emoji il n'y a rien Chercher gouverneur il n'y a rien évidemment Gestion du personnage il n'y a rien Compte il n'y a rien Service client il n'y a rien Rien communauté au cas où communauté rien Et échanger rien Donc j'ai cherché un peu partout Je ne l'ai pas trouvé Vous cliquez sur votre nom il ne vous propose pas Enfin dans modifier ici il ne propose rien En ce sens là Bon bref en tout cas rien nulle part Donc à mon avis ils ne l'ont pas rajouté Dans plus d'infos ils ne le rajoutent pas Bref donc je ne l'ai pas trouvé Si vous savez où il est vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire Moi je ne l'ai pas vu en tout cas Peut-être la semaine prochaine avec l'arrivée de Nouvel Event Ça m'étonnerait Peut-être un petit patch qui va l'amener Je ne sais pas en tout cas Pour le moment je ne l'ai pas vu Si certains d'entre vous l'ont vu Hésitez encore une fois pas à le partager en commentaire En tout cas non seulement je ne l'ai pas vu Et non seulement je n'ai pas vu quelqu'un Acheter un cadeau d'alliance Et pourtant il y en a pas mal d'achetés dans mon alliance Comme dans beaucoup d'alliances Et je vois toujours le nom Donc voilà pour cette petite mise à jour là Qui est une option qui va beaucoup me faire rigoler Donc je la suis avec attention Je veux voir combien de personnes achètent des packs Nouveau Monde En cachant leur nom Donc c'est ça qui m'intéresse de voir Parce que je pense qu'il va y avoir quand même un petit phénomène Comme celui-là sur certains royaux Alors hop on s'intéresse à la forge à présent Et aux nouveaux items Donc lorsqu'on va sur la forge Dans les nouveaux apports Évidemment vous avez pu constater Ça a été annoncé un nouveau son Nouvelle musique d'ambiance On aime, on n'aime pas Mais en tout cas ils font quelques mises à jour de ce côté là Et c'est toujours bien Donc dans les nouveaux items Déjà on constate au niveau des armes Ils ont rajouté des items épiques Ils ont rajouté le sceptre du gardien de la forêt En fait ils ont rajouté un sceptre complet du gardien de la forêt Donc le sceptre du gardien de la forêt Donc ces items qu'ils ont rajoutés Vous allez le voir Ils ont quand même une particularité assez étonnante Donc le sceptre A attaque de cavalerie 6 Défense, unité de siège 6 Bon, la défense des unités de siège Pour attaquer les villes à la rigueur Mais je ne pense pas que ça soit une priorité Donc je ne comprends pas Quand on voit les autres items Les autres armes épiques On le voit Ils ont le cœur du sein Donc attaque de cavalerie 8 Enfanterie plus 4 Archer plus 6 en santé Celui-là Lâge d'or Attaque de cavalerie 4 Et la défense des archers Qu'il avait passé à 8 Donc vous voyez Il balade le 8 Selon la troupe qu'on veut mettre Donc on se dit Le prochain à être servi Ça doit être l'infanterie Donc il faut quelque chose En plus 8 pour l'infanterie Et bien parce qu'on ne l'avait pas Bien évidemment Sur le niveau d'avant Et bien Non Là on se retrouve En plus 6 cavalerie Plus 6 unités de siège Et plus 10 récoltes Même sur l'épreuve du royaume Ce n'est pas l'infanterie qui est servie Donc là Il aurait fallu Plutôt rajouter une arme Qui donne un bonus Au moins plus 8 En attaque Ou en santé A l'infanterie Ou en défense Et ils nous ont rajouté Plutôt Un item Qui nous donne Plus 6 en cavalerie Ok on a plus 6 en cavalerie Mais on avait plus 8 Là en défense de cavalerie Donc Et plus 4 là Donc on est déjà Un peu servi Plus 6 en unités de siège Je ne vois pas qui Déjà Il n'y a pas de commandant Dit unités de siège Il y a garnison Qui sont pour la défense Ou les leaders Qui vont attaquer Les villes Mais bon C'est assez surprenant On va préférer De mon point de vue Sur les leaders Mettre des items Plutôt Qui vont arroser Toutes les troupes Puisqu'on va jouer En multi-trouples Donc c'est assez surprenant Vitesse de récolte Plus 10 Bon crafter un item Aussi important Et cher Pour faire de la récolte Quand on voit Les quantités de ressources C'est un petit peu Un petit peu tendu Donc bon Je suis assez sceptique Sur cette arme là Ensuite on va passer Au masque du gardien De la forêt Et rebelote On a infanterie Plus 4 Unité de siège Plus 4 Unité de siège Plus 4 Vitesse de récolte Plus 8 Si on regarde L'autre casque Du même standing On voyait On est en cavalerie Plus 4 Infanterie plus 3 Archer plus 3 Donc bon Au niveau de l'infanterie C'est bien C'est équivalent aux caisses d'avant En revanche C'est la récolte Des unités de siège Personnellement encore une fois Je préfère Craft le visage abyssal Au masque du gardien De la forêt Après Il y en a peut-être Qui vont se faire Le 7 en entier Ce qui demande beaucoup Pour faire De l'attaque De ville Encore une fois Mais J'ai tendance à croire Que ce n'est vraiment pas La priorité Des joueurs Y compris En KvK Bon On verra bien Comment ça va évoluer Ensuite Ils nous ont fait Vraiment Tout un set complet Ils ont changé Quelques petits skins aussi On voit la robe Du gardien de la forêt Encore une fois Plus 8 en récolte Plus 4 en unité de siège Donc on peut vraiment Se faire un set complet Ce qui est intéressant C'est qu'ils ont fait Un set complet Du gardien de la forêt Alors que Les autres Lames de queen Par exemple N'a pas de set complet Donc je ne comprends pas Pourquoi ils commencent Par un set complet Sur les gardiens de la forêt Avec de la récolte Et d'unités de siège Alors qu'ils ne l'ont même pas fini Pour les autres Les autres sets Et les autres troupes La voie lactée Qui a un nouvel item aussi Qui a un très joli skin J'aime beaucoup Santé de la cavalerie Plus 6 Santé des archers Plus 6 Gain d'xp du commandant Plus 5 Bon C'est déjà mieux Même si on aurait aimé autre chose Que le gain d'xp du commandant Mais c'est C'est un bel item Déjà là On le voit Qui est à peu près équivalent Au celui De la légion de l'ombre Qui était déjà Un bel item Donc cet item là En revanche La voie lactée Pas mal du tout Les gants Au niveau des gants On en a qu'un de nouveau Qui est la griffe Du gardien de la forêt Donc comme je vous ai dit On a vraiment un complet Avec unité de siège Plus 2 Défense de unité de siège Plus 2 Et vitesse de récolte Plus 6 Là on a la totale En unité de siège Et en récolte Ensuite On a un nouveau skin Les cendres de l'ombre Le nouveau skin C'est de nuit éternelle Il a été Restylisé un petit peu Et d'ailleurs Il était ce qu'il était là Parce que restylisé Je le confonds Je pense Il me semble qu'on l'avait déjà Nuit éternelle En tout cas Cendres de l'ombre Lui est nouveau Il n'y a aucun doute Et on voit Plus 5 en santé de cavalerie Plus 5 en infanterie Et gain d'xp Plus 5 Donc on est toujours Sur un bonus supplémentaire Pour l'xp Je pense qu'il pourrait varier Un petit peu Mais ça reste un item Assez sympa Les skins Les nouveaux skins Sont pas mal Je trouve Ils ont bien travaillé ça Au niveau Des chaussures Des bottes On se retrouve Avec le retour de chiot Qui est défense de l'infanterie Plus 5 Santé des archers Plus 5 Là évidemment Un item Très très bien Moi je le trouve Vraiment très bien C'est celui Qui de mon point de vue Est le meilleur Pour cet ajout Depuis le patch Avec l'ajout des items Il est vraiment bien Ça c'est des items Que si j'avais le plan Je ferais en priorité Au niveau des bijoux On a la faute piteur Vitesse de récolte Plus 10 Bon On avait déjà Un gain d'xp Plus 10 Et un dégât sur barra Plus 10 Donc là De la récolte Plus 10 Pourquoi pas Sur le bijou Après je pense Que les bijoux C'est un bon item Pour avoir Une spé Une nouvelle Une compétence Je dirais Qu'on a pas Sur les armes Ou sur les armures Donc je préfère Qu'ils mettent De la récolte ici Et du gain d'xp Sur les bijoux Plutôt que dans les items Je préfère vraiment Qu'ils se focus Sur les avantages Les stats pvp Donc à savoir Les dégâts La santé Et la défense Plutôt que La vitesse de récolte Ou le gain d'xp Sur les items standards Et donc Le set Comme je vous le disais On a un set complet Du gardien de la forêt Qui va Lorsqu'on a l'ensemble Nous rajouter 20% en charge de troupes Et 5% en ressources supplémentaires Donc là Lorsqu'on en a 4 Et 2 20% de charge de troupes Lorsqu'on en a 2 Donc vraiment Un item pour récolter Mais à ce stade du jeu Qui va crafter Un set aussi cher En ressources Pour récolter Je reste quand même Assez sceptique Sur cet ajout Des beaux items Des beaux skins Une idée originale Mais franchement Ils auraient dû Demander aux joueurs Ce n'est clairement pas La priorité A mon avis Des joueurs De stuffer leurs récolteurs On n'est pas assez avancé Dans le jeu Donc à mon avis Il y a moins de 50 joueurs Qui sont suffisamment avancés Dans le jeu Qui ont suffisamment de ressources Et qui ont tout leur commandant Suffisamment assez haut Pour se permettre De crafter ces items là Après je me trompe peut-être Et la communauté Est peut-être Beaucoup plus avancée Que ce que j'en vois Mais à mon avis Non Donc voilà Pour cet ajout Suite au patch Des nouveaux items Quelques nouvelles Petites options Une nouvelle musique Un nouveau store VIP Et une option manquante Celle pour masquer Son nom Dites moi Ce que vous en pensez Vous Et comment ça se passe Sur votre serveur Parce qu'encore une fois Ça se trouve Sur votre serveur Vous avez des joueurs Ou au moins un joueur Une très grosse baleine Qui va se rouer là dessus Et faire ce genre D'item en craft Moi je pense Qu'ils vont plutôt Se diriger classiquement Ils font déjà de l'âge d'or Du cœur sain Et ce type Le royaume perdu Ils l'ont déjà acheté La voie lactée Et ce type d'item Plutôt que les items De gardiens De la forêt Mais je me trompe peut-être Donc n'hésitez pas A me le dire En commentaire Si vous avez aimé Le contenu de cette vidéo N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et si ce n'est déjà fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur roche